La stèle de Meshach est une inscription gravée sur une stèle assez impressionnante, la plus grande qu'on ait pour cette région, à peu près 1,20 m de hauteur. Elle comporte plus de 700 caractères, alors que les inscriptions normalement sont beaucoup plus brèves. Elle a été trouvée dans le sol de ce qui est aujourd'hui la Jordanie, l'ancien pays de Moab, par des Bédouins, puis récupérée par des Occidentaux après bien des difficultés. Et ces Occidentaux se sont rendus compte très rapidement que c'était ce qu'on appelait la reine des inscriptions sémitiques. Il reste encore aujourd'hui la plus importante inscription de la région en alphabet sémitique. La stèle de Meshach fait allusion à une guerre entre Israël et Moab. Dans la Bible, on nous rapporte qu'Israël avait considéré Moab comme son vassal pendant des années, qui s'était ensuite révolté contre le royaume d'Israël. Et qu'il y avait une guerre répressive dans laquelle le roi d'Israël avait réprimé assez durement la région. Dans la stèle, on entend une toute autre histoire où le roi de Moab proclame sa victoire sur Israël. Il affirme même qu'Israël a été réduit à néant. Et il rapporte différentes victoires, il reconstruit son pays. On a donc deux récits qu'on peut mettre en parallèle pour la première fois dans l'histoire de l'étude du Levant ancien. Et plus que cela, le roi de Moab, Meshach, qui s'exprime dans cette stèle, mentionne pour la première fois dans les inscriptions dont on dispose, le nom du dieu d'Israël. Le fameux nom Yahvé, comme on le prononce, assez souvent aujourd'hui. Le fameux nom Yahvé, comme on le prononce, assez souvent aujourd'hui.